Bonjour les enfants, donc on se retrouve aujourd'hui vendredi pour la cinquième séance de notre séquence sur l'histoire qui s'appelle le cinquième. Donc aujourd'hui je suis avec Lou et Noélie pour qu'on fasse ensemble des petits exercices avec nos doudous et la petite maquette que nous avons fabriquée. Donc on va faire un premier petit jeu très simple pour travailler la position. Donc j'ai fabriqué ici une piste de course, où on voit tout en haut ici le mot qui est écrit c'est le mot ARRIVÉE, donc là c'est l'arrivée de la course des doudous. Tiens viens mettre Noélie les petits drapeaux pour qu'on voit bien où est l'arrivée, super, alors je pense que comme tout tombe dans cette séquence ils vont finir par tomber, merci Noélie. On a donc ici, ça commence déjà, ça commence déjà à tomber, on a donc ici l'arrivée. On va faire une course de doudous, alors moi je vais placer, à la maison vous ferez ça avec papa et maman, papa et maman ils vont placer un certain nombre de doudous. On va commencer avec trois doudous, alors vas-y mets-les sinon Noélie, mets-les comme tu veux. Tu mets trois doudous, je te les laisse tous, tu mets trois doudous sur la course, tu les mets dans l'ordre que tu veux. Alors tu sais quoi regarde, je pense qu'on va faire ça et l'arrivée, voilà. Alors j'en voulais que trois, est-ce que j'en ai trois là ? D'accord, je vais vous enlever deux, parce que j'en ai mis cinq. Ok, et celui-là on l'enlève aussi alors. Donc on a mis nos trois petits doudous qui font donc la course. Est-ce que Lou tu peux me dire quel est l'animal qui est en premier ? L'hippopotame. L'hippopotame bleu il est en premier. Qui est en deuxième Noélie ? C'est la petite souris. La petite souris grise, elle est en deuxième. Et là c'est quelle position ? L'ours il est à quelle position ? En dernier. Dernier et c'est le ? Le combien deième ? Troisième. Le troisième doudou. Très bien. Donc ça vous pouvez recommencer ce petit exercice avec... Et là c'est son frère. Et là c'est son frère. Avec plus de doudous. Et puis soit papa et maman ils vous demandent de montrer le premier, de dire quel animal est le premier. Soit ils vous demandent de placer les animaux. Donc par exemple Lou, je vais te demander de faire une course où le lapin est en premier, la tortue en deuxième et le canard en troisième. C'est ça la tortue ? Ouais. Ça c'est pas vraiment une tortue, c'est plutôt une grenouille. Ouais, on sait pas trop ce que c'est, une tortue ou une grenouille. Alors on a dit quoi ? Le lapin en premier. Très bien. Donc c'est celui qui est le plus proche de la ligne d'arrivée. La tortue en deuxième ou la grenouille. Et le frérot du petit ourson. Allez. Et le frérot du petit ourson en troisième. Voilà. Donc papa et maman ils vont vous donner des petites missions pour faire des petites courses de doudous et les placer au bon endroit. Donc ça c'est le premier exercice qui s'appelle la course des doudous. Et puis on va faire un deuxième jeu qui s'appelle le cache-cache doudou. Ouais. C'est un jeu que j'ai inventé avec le matériel qu'on a fabriqué pour raconter l'histoire du cinquième. Mais on va raconter une histoire un petit peu différente. Aujourd'hui chez le docteur, il y a seulement... Trois doudous. Trois doudous. Très bien. Et ces doudous, ils sont un petit peu coquins. Ils ont envie de jouer à cache-cache. Donc les filles, vous allez fermer les yeux. Et pendant que vous fermez les yeux, il y a des petits doudous qui vont aller se cacher dans le cabinet du docteur ici. Et vous allez devoir deviner, parce que vous êtes très très fortes, vous allez devoir deviner combien de doudous se sont cachés. Pas de problème. On rappelle combien on a de doudous au début ? Trois. Trois. Fermez les yeux les filles. On les rouvre. Un. Donc là, il y a bien un doudou qui est caché dans le cabinet du docteur. Noëlie, comment on sait qu'il y a un doudou ? Parce que là, on voit que le petit siège, il est vide. On voit qu'il y a un petit siège qui est vide. Mais les deux autres, ils ne sont pas vides. Alors, ça veut dire que les doudous sont restés. On a les deux qui sont restés. Et donc la chaise vide, ça veut dire qu'il y a un doudou qui s'est caché dans le cabinet. Donc on peut refaire ce petit jeu en changeant le nombre de doudous qu'on cache. Et on peut aussi le refaire d'une manière plus difficile. C'est-à-dire qu'on va en rajouter. On peut rajouter des doudous. On peut dire qu'au départ, il y a cinq doudous. Ou enlever les chaises. Ou enlever les chaises. Tu as tout à fait raison. Parce que les chaises, on a bien vu qu'elles nous étaient utiles. Donc là, on enlève les chaises. Et on va recommencer notre petit jeu avec trois doudous au début. Donc remettez-moi trois doudous. On reprend les mêmes. Voilà, on reprend les mêmes. Et donc, vous fermez les yeux les filles. Toutes les deux. Et vous les rouvrez. Combien j'ai caché de doudous ? Dans le cabinet. Deux. Alors, comment on le sait, là, cette fois-ci ? Parce qu'il en reste un. Il faut faire travailler son cerveau. Et donc, s'il en reste un, pourquoi on sait que du coup, ça veut dire qu'il y en a deux ? Parce qu'on sait que trois... Moins un. On sait que deux plus un, et bien ça fait trois. Alors, quand on en enlève deux, et bien ça fait le résultat qui était dans le plus. Alors, comme le dit Noélie, on sait que un et encore deux, ça fait trois. Donc s'il restait un doudou dehors, ça veut dire qu'il y avait deux doudous dedans. Donc ça, vous pouvez vous entraîner. Deux plus un. Maintenant, vous pourrez compter. Il y en a trois. Donc vous allez vous réentraîner à la maison à refaire plusieurs fois ce petit exercice qui aide à comprendre comment on fabrique les nombres. Et ce que sont les nombres. Donc, on vous souhaite de bien vous amuser avec tout ce petit matériel. On va vous offrir une autre vidéo, une lecture d'histoire aujourd'hui sur le thème du docteur encore. Une histoire qui s'appelle Docteur Lou. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir les copains !